Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de ce carnet de bord du voyage en Égypte en 2024. Le premier carnet de bord, je l'avais fait sur mon voyage en 2022, mais il était adossé à un voyage stellaire. Un voyage stellaire, c'est des vlogs énergétiques, comme un vlog énergétique, quand je vais sur les lieux, je fais des vidéos, je transmets les énergies des lieux. Et le carnet de bord, je l'avais commencé parce que j'avais trop d'énergie. Vraiment, j'étais en surchauffe totale et j'avais besoin de me déverser. Et j'ai commencé ça de manière très très spontanée, à partager au jour le jour un petit peu ce qui se passait, ce qui m'arrivait, etc. C'est très spontané, c'est pas organisé du tout, donc ça peut être un peu décousu, etc. C'est vraiment juste comme on fait dans un journal de bord, carnet de bord, journal intime, etc. Bien sûr, là, je ne partagerai pas des choses intimes, mais pour raconter un peu ce qui se passe. Ça vous savait plus à pas mal de personnes, du coup, j'étais assez surprise, parce que moi, ça m'avait pris un peu comme une envie de pisser. Il fallait que je pose un petit peu des choses. Donc, dans les carnets de bord, il y a de l'énergie aussi, même si je le laisse en gratuit. Il y a juste le carnet de bord du voyage en Inde, du côté Avaranasi, Kashi ou Benares, Avaranasi, donc le voyage Teller, le voyage Teller à Nevan Aranasi. Parce qu'il y avait trop d'énergie, il y a trop d'énergie, il y a trop d'informations. Celui-là, il est dans le voyage Teller, etc. Le carnet de bord, par contre, du premier voyage en Égypte, il est gratuit. Si ça amuse des gens de regarder après coup, voilà, c'est tout tel fait. Il y a plein d'informations. Il y a plein d'informations. Comme je suis clairvoyante et que je vois dans les Akashas, je vois tout un tas d'informations, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Ça reste extrêmement complexe à comprendre. Mais voilà, j'explore. Moi, je suis quelqu'un, je ne pose pas des vérités. J'explore, je me questionne, j'observe, je creuse un peu plus profondément. À chaque fois que je vais aux pyramides, par exemple, j'ai une lecture différente et j'ai une expérience différente. Et ça me fait exactement la même chose quand je vais à Chartres. À Chartres, à la cathédrale, à chaque fois que j'y vais, j'ai une expérience différente et j'ai une compréhension différente, en fait, qui se passe. C'est vraiment, c'est des structures tellement complexes. Les pyramides, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement complexe. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Moi, je perçois la structure énergétique. C'est dans tous les plans, dans toutes les dimensions. On peut plonger dans toutes les directions. Enfin, c'est des expériences extrêmement denses. Sinon, dans d'autres vies, j'ai été guide touristique et j'ai eu à gérer d'autres carnets de bord. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je démarre le carnet de bord avec cette vidéo qui est un peu la préquelle, l'introduction, pour expliquer aussi, et je partage tout ça parce que je sais que par effet de résonance, ça pourra parler, mettre en lumière, etc. Essayez de décortiquer vos propres expériences et réticences, activations, enfin bref, tout le tralala. Et là, ce qui est assez fou, c'est que, donc, on est le 22 février 2024 et j'ai reçu des signes d'aller en Égypte, il y a à peu près, ça a commencé il y a un peu plus d'un mois. Ça a commencé à tilter et déjà à la base, moi, j'étais à Mallorque, je devais rester un petit peu plus longtemps. Voilà, comme j'ai des soucis de santé. C'est la grande ironie, je suis guérisseuse, mais je suis aussi avec des problèmes de santé. Mais voilà, je me suis aussi, j'ai déjà réglé un certain nombre de problèmes de santé. Il y en a malheureusement qui sont encore là, j'ai encore du boulot. Et donc voilà, j'étais plutôt au ralenti et un peu ric-rac au niveau financier. Et puis j'avais plein de signes, plein de synchronicité. Ça revenait d'aller en Égypte. Je me dis, voilà, non, ça ne va pas être possible. Et en plus, j'ai eu des soucis à Mallorque, j'ai dû bouger, changer de logement, etc. Et du coup, je me suis retrouvée dans la panade un peu financièrement, en parallèle du fait que j'ai plusieurs personnes qui ne m'ont pas payé. Bon, il y a une personne, je m'en doutais, mais bon, voilà. C'est, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, les aléas pour tous les entrepreneurs. Et donc, j'ai fait un appel à donation par rapport à tout le contenu gratuit que je partage, etc. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont été extrêmement généreux. Et des personnes aussi inconnues. Il y a des gens qui m'ont soutenue de manière inconnue. Donc, il y a des gens qui ont été très, très généreux. Et ce qui m'a permis de pouvoir envisager de bouger. Je ferai une vidéo spécifique sur la question. Mais il faut savoir qu'en Égypte, une fois que tu as payé le billet d'avion, toute la vie est beaucoup moins chère. Alors, évidemment, ça dépend de comment tu voyages. Moi, en Égypte, tu peux trouver quelque chose de confortable, mais pas dans les endroits touristiques de base, à 10 euros la nuit. Ce qui revient beaucoup moins cher que si j'essaye de me loger en France. Bien, 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 bien moins cher, voire moins, d'accord ? Alors, évidemment, on peut avoir à 160 euros la nuit. On peut avoir à 500 euros la nuit aussi, ça existe. L'hôtel qui est au pied des pyramides. Et donc, voilà, il y a un petit peu de tout. Et la nourriture, la nourriture, enfin, voilà, tout est moins cher et aussi extrêmement frais aussi, ça, c'est cool. Bref, voilà, donc, une fois réglé le problème financier, et il y a notamment une personne qui m'a fait un virement en disant que c'est sa guidance qui lui a dit de faire exactement ce virement-là. et ça correspondait exactement au billet d'avion plus le visa. Enfin, même, il y avait un peu plus que le billet d'avion. Donc, voilà, et les synchronicités se sont accélérées, accélérées. Et moi, j'ai observé les synchronicités. Et au-delà de l'aspect financier, une fois que, voilà, j'ai des sous qui sont rentrés par donation, les synchronicités étaient là, mais moi, j'avais moi-même des résistances. À la fois parce qu'à Maillard, il y a eu des expériences pas top-top. Quand je suis venue en Égypte aussi, la dernière fois, il y a eu des expériences pas super top, sur lesquelles, voilà, il y a eu des résolutions très rapidement. La police touristique est très présente, mais voilà, il y a des harcèlements. C'est une réalité qui est quand même bien présente si on voyage en tant que femme solo. Et alors, vraiment, ça dépend si une femme blanche, une femme blonde, pour avoir marché dans la rue avec d'autres femmes, j'ai fait expérience, c'est pas du tout la même chose. Moi, je peux passer, a priori, pour une personne locale. Je suis très étonnée, visiblement, encore, malgré mes cheveux courts. Si je parle pas, on me prend pour une personne du care. Habillée de manière moderne, entre guillemets, à l'occidentale, on va dire, plutôt. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance et je pense que c'est ça que je trouve intéressant de partager. j'ai eu plein de résistance, plein de peur, de, ben, voilà, si je me retrouve sans argent dans un pays étranger, il faut avoir un peu de sous de côté pour pouvoir rebondir, pour pouvoir réagir. Voilà, tout un tas de choses rationnelles que je me suis racontées et je pense qu'il y a une raison, une raison peut-être plus cachée de réception d'énergie, etc. C'est aussi, moi, avant de venir en Égypte, j'avais, moi, je suis une fille des îles, j'aime les tropiques, j'avais plutôt envie d'aller sous les tropiques. Il y a d'autres, d'autres pays, notamment les pays d'Afrique qui m'attirent énormément, ou les Etats-Unis, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui habite là-bas et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Enfin, bref, j'ai tout un tas de destinations de cœur, en fait. Et j'avais cette résistance-là parce que mon cœur, mon âme avait envie d'aller à certains endroits, à Madagascar, au Kenya, enfin, il y a des pays que j'ai très, très envie d'aller explorer, donc aux Etats-Unis, pour aller voir mon poste, ça, c'est pour des choses plus personnelles. Mais clairement, voilà, si j'écoutais le premier élan, ça voulait aller m'emmener là-bas aussi. Voilà, ça demande un budget plus lourd, plus conséquent. Mais à chaque fois, la guidance me ramenait là-dessus. Et clairement, j'avais un non-alignement avec mon cœur, mon âme, qui avait plutôt envie de tropiques, d'Afrique, ce genre de choses. Et la guidance, c'est l'Égypte, l'Égypte, le Nil, les pyramides, le Nil, le pyramide, l'Anil, ça n'arrêtait pas. C'était un festival dans les méditations qui arrivaient. À chaque fois que je travaille, à chaque fois que je partage des méditations, moi, quand j'emmène les gens en méditation, j'ai des infos parfois aussi qui arrivent. Et à chaque fois que j'emmenais les gens en méditation, dans les différents programmes qui sont en cours, pouf, il y avait des petits... Ou je fais des échanges de choix aussi, parfois avec les personnes que j'ai formées, par rapport à l'initiation russe, l'initiation anubis, à chaque fois, pouf, ça me remet des petits clins d'œil. Non, il faut aller en Égypte, non, il faut aller en Égypte. Et c'est que quand je suis arrivée dans la nuit, donc très tôt le matin du 22, et là, ça me fait, non, mais c'est aujourd'hui. Il faut absolument que tu ailles dans la chambre du roi, aujourd'hui. Ok, j'ai même pas eu le temps, on est le 22, j'ai même pas eu le temps de vérifier c'est quel alignement stellaire qui est là. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que je ne pouvais avoir l'information que ce jour-là, en particulier. Et dans la structure énergétique de la pyramide, aujourd'hui, elle a bien bougé. C'est la septième fois que j'y allais, du coup, au final, et c'était différent. Voilà. Voilà. Je ne vais pas trop détailler sur cet aspect-là, je vais faire une autre vidéo sur jour 1, qu'est-ce qui s'est passé, 22.02 dans la pyramide, je vais faire une autre vidéo pour détailler là-dessus. Dans cette vidéo, je voulais vraiment partager le fait que j'ai été en résistance, j'ai été en énorme résistance avant de venir, personne n'est parfait, moi j'ai des grosses, grosses résistances, j'ai un caractère, je suis très têtu, je m'aime comme ça, et j'attends vraiment que tout soit en place pour que ça matche, pour que ça fonctionne. Et là, j'ai presque pris mon billet d'avion un peu à reculons, en disant, oh là là, etc. En plus, je voulais me sécuriser, louer quelque chose de pas cher pour un mois, parce que c'est possible, et puis impossible. Il y a eu plein d'empêchements, plein d'empêchements, plein d'empêchements, plein d'empêchements. Ok, pas de location pour un mois, ça veut dire que je vais devoir être en itinérance, je vais passer au minimum un mois en Égypte, c'est le visa et c'est un mois. Et pour le... Ben voilà, là je suis arrivée au Caire, et je vais certainement devoir aller ailleurs, mais je ne sais pas encore quand, il y a différentes options évidemment, sur les lieux énergétiques. Le Caire, ça reste mon chouchou, et je tiens à le préciser, parce que, en dehors de Varanasi et Jérusalem, la Mecque à moindre mesure, parce que la Mecque est là que pour une seule religion, et Varanasi et Benares sont vraiment là pour Varanasi, Benares et Jérusalem. C'est vraiment les deux grandes villes saintes du monde, et les deux villes très, 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 très anciennes, mais là aussi, l'ancienne Memphis, l'ancienne Héliopolis, les pyramides, bien entendu, l'ancienne cité romaine, il y a un hot spot absolument incroyable, au niveau des énergies telluriques de la Terre aussi, c'est juste malade, il n'y a pas besoin d'être aux pyramides, pour forcément ressentir, il y a l'énergie du Nil, etc. Je trouve que le Caire, c'est vraiment, on aime, on n'aime pas, c'est une ville qui vit, qui grouille, etc. et comme toutes les grosses mégalopoles, ce n'est même plus une ville, on appelle ça une mégalopole, pour être plus sérieux, et c'est parmi les dix villes les plus peuplées au monde, donc c'est une ville qui ne dort pas, c'est une ville qui ne s'éteint jamais, ou un peu, vraiment, donc vraiment, je voulais insister là-dessus, c'est quand même, c'est une ville incroyable, quoi. Moi, il y a le terme de ville sainte qui vient, qu'on pourrait, d'une certaine manière, positionner pour, à la fois l'islam, parce qu'il y a vraiment eu des grands centres, des grands centres spirituels islamiques, je ne sais pas si c'est correct de le dire comme ça, ici, à l'époque du Caire, où le Caire était vraiment une capitale intellectuelle extraordinaire, du coup, et aussi, toutes les lignées des premiers chrétiens aussi, qui est là, avec le bon, le moins bon aussi, les premiers chrétiens ont été extrêmement prosélytes, enfin, voilà, et ont tué des gens, et ont été extrêmement agressifs, agressifs pour convertir les autres, et notamment, notamment sur le territoire égyptien, voilà, il y a toute la spiritualité copte, il y a la spiritualité orthodoxe aussi, qui est quand même présente, et qui a bien existé à un moment donné, quand l'Empire Byzantin a été aussi présent ici, les Romains ont été là, les Grecs ont été là, et donc, il y a des endroits qui sont vraiment des enchevêtrements énergétiques, d'une puissance qui est juste incroyable, et vraiment, j'encourage, il n'y a vraiment pas que les pyramides, si vous venez par vous-même, ou même si vous allez avec un groupe, dites, ouais non, est-ce qu'on peut faire d'autres sorties, est-ce qu'on peut, enfin, en Égypte, ici, tout se négocie, si vous avez du temps, tout est négociable, et tout est adaptable, ça c'est vraiment quelque chose de chouette, du coup, dans ce pays-là, enfin, moi que je trouve chouette, pardon, je n'ai pas vu personne, et voilà, donc, je voulais vraiment partager, en tout cas, dire, ouais, j'ai eu des résistances, et en fait, moi je voyage, j'ai voyagé, j'étais bébé, je crois que j'avais moins d'un mois, la première fois que j'ai pris un avion, et j'étais dans huit mois dans le ventre de ma mère, bouger, voyager, c'est vraiment constitutif, je suis venue là, enfin, c'est ancré en moi, c'est quelque chose de facile, je voyageais très tôt, quand j'avais la vingtaine en sac à dos, etc., j'ai fait du coach surfing, du coach, du stop, voilà, j'ai fait tous les trucs qui font peur, à l'heure actuelle, c'était peut-être moins flippant, voilà, au début des années 2000, voilà, comme moi, j'ai été en âge de pouvoir faire ça, enfin, oui, j'ai pu, j'ai pu, c'est pas en âge de pouvoir faire ça, c'est que j'ai pu être dégagée de la tutelle parentale, et pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, avec, il ne m'est jamais arrivé au zéro problème, et, pour moi, le voyage est vraiment, vraiment normal, c'était très étonnant, que tout d'un coup, je me dis, putain, il y a une destination qui se propose, la guidance est là, la guidance, elle est claire, et que moi, je n'ai pas envie d'y aller, ça traîne des pieds à l'intérieur, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je vais vivre comme connerie encore, enfin, voilà, qu'est-ce qui va encore m'arriver, et puis ce côté-là, ce n'est pas du tout le plus, j'ai beaucoup, enfin, il y a des gens qui ont voyagé beaucoup plus que moi, mais je peux dire, j'ai quand même voyagé pas mal, ce n'est pas du tout l'espace le plus facile, c'est pas l'espace le plus facile, et encore une fois, en tant que femme, un homme n'a pas du tout la même expérience qu'une femme, en Égypte, et j'ai ce privilège-là, en Égypte, d'avoir une peau non blanche, et du coup, ce qui a un avantage ici, parce que ça ne pose pas les mêmes relations aussi, petite parenthèse aussi, si vous êtes dans la case blanc, on est d'accord, blanc et noir, ça n'existe pas en vrai, mais bon, on a toujours ces perceptions-là, et ces classifications-là, et si vous êtes blanc, vous allez en Inde aussi, c'est pareil, il y a un biais qui est extrêmement fort par rapport aux gens blancs, et aux femmes blanches, etc., qu'il y a aussi ici, d'une certaine manière, voilà, et c'était très étonnant, donc je reviens sur cette idée-là, c'était tellement étonnant de me dire, waouh, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas vouloir envie d'aller quelque part, souvent, moi, je ne suis pas excitée, forcément, avant d'aller quelque part, parce que je ne lis pas des bouquins, je ne lis pas les guides, j'y vais un peu à la one again, pouf, j'y vais, parce que j'aime bien me retrouver dedans, et garder intacte la capacité d'émerveillement, ne pas trop savoir où on va, etc., je ne me prépare jamais, donc je n'ai pas d'anticipation avant de partir, généralement, c'est une fois que j'y vais, je vis le truc, mais ça ne m'était jamais arrivé, j'ai 42 ans, et ça ne m'était jamais arrivé de me dire, waouh, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je vais y aller, etc., voilà, bon, le problème est réglé maintenant que je suis sur place, j'ai kiffé, enfin voilà, les énergies sont super cool, mais je sais qu'il va y avoir pas mal d'épreuves, et aussi, voilà, j'ai eu beaucoup de messages, les messages arrivaient à une pyramide, 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 et en même temps, à chaque fois, j'avais obstacle, obstacle, problématique, enfin voilà, toutes les cartes qui représentent, et toutes les images qui représentent le fait que, ok, il y a un petit problème, fin de l'histoire, je sais que moi-même, je vais vivre une forme d'initiation ici, et que ça va être challenge, donc je ne sais pas si ça va être la grippe, encore des problèmes relationnels, etc., Inch'Allah, je touche du bois, ça va bien se passer, mais voilà, il va falloir que je traverse un petit peu des choses, donc c'est le côté un peu, oh là là, il va falloir encore mourir, oh là là, c'est pas symboliquement bien entendu, oh là là, il va falloir encore se taper des trucs un petit peu difficiles, etc., enfin voilà, une envie de squeezer, et d'éviter un petit peu tout ça, je suis humaine, comme tout le monde, et si vous me suivez, si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, vous savez que moi, je ne suis pas pour les histoires des blessures, etc., moi je pourrais voir la mort inconditionnelle, on est comme on est, on s'accepte, voilà, après on voit si on a envie de faire bouger des choses ou pas, mais faire bouger des choses de soi-même, comme c'est très capitalistique de mon point de vue, aller chercher des nouvelles compétences, et aller acquérir du savoir des compétences, oui, se changer soi-même, pour moi, il y a un discours très capitaliste de l'entreprise, etc., qui me gêne également, donc voilà, je sais que je suis un peu têtu, je sais que je suis un peu ranchon, je sais qu'être têtu, ça peut être bien, et ça peut être mauvais, ça m'a aussi sauvé la vie, donc voilà, c'est juste à prendre comme on est, donc des grosses résistances avant de venir, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que moi souvent je rencontre des médiums, ils ne me connaissent pas, ils me regardent, et ils me voient et me disent, mais toi tu n'as pas le choix, et quand j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là, tout le monde me disait ça, tout le monde, un, protège-toi, deux, ah mais toi tu n'as pas le choix, les gens étaient surpris, oh mais putain, mais c'est fou, toi tu n'as pas le choix du tout, et c'est très flippant, c'est comme si on n'aurait pas la même dose de libre-arbit, en fonction de qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire, etc, blablabla, mission de vie, tout ça, tout ça, et là ça a été vraiment ça, c'était, bon la guidance m'emmène là, moi, mon cœur et mon âme, très clairement, ils ont envie d'aller se dorer la pilule, et les doigts en éventail, sur une plage, voilà, dans un endroit où il n'y a pas besoin de pull, on peut être en short et en tatame toute la journée, ça c'est mon kiff, c'est mon kiff absolu, et ultime, de vie, de modèle de vie, et, et, ben voilà, j'ai un peu abdiqué, genre, ok, bah, ok, l'intuition, elle veut m'emmener là-bas, ok, au cœur et le bas, et, et voilà, j'ai fait, j'ai sauté le pain, donc c'était, de la même manière, moi je suis devenu énergéticienne, je ne me suis pas dit, je vais devenir énergéticienne, j'étais en formation sophrologie, et il s'est passé tout un tas de choses, où, où on m'a mis tous les trucs sur les nez, on m'a amené des clients, etc., et, et ça s'est mis en place un petit peu, un petit peu tout seul comme ça, je ne me suis jamais dit, ah, mais je vais faire guérisseuse, ah, mais je vais faire énergéticienne, ça va être ma vocation de vie, etc., moi j'avais des problèmes de santé, je voulais surtout guérir, être dans l'accompagnement, pourquoi pas, j'étais en formation sophrologie, à l'époque, mais être le métier que je fais, je ne me suis jamais levée un matin, en me disant, je vais faire ça, c'était plutôt genre, oh mon dieu, je suis médium, mais je n'ai jamais demandé ça, voilà, après c'est mon caractère, et c'est comment je suis, à la fois c'est un caractère humain, mais aussi c'est, j'ai envie de dire, c'est une empreinte d'âme, aussi, qui est là, qui est là depuis, et qui s'est déjà développée, dans beaucoup de vies antérieures, voilà, donc, je voulais vous partager ça, parce que, ça ferait résonance à certaines personnes, je pense que ça, rassurera aussi, certaines personnes, il y a des fois, on se met la rate au courbillon, ouais, mais j'ai beaucoup de résistance, ouais, bon, je peux vous dire, j'ai des énormes résistances, j'avais envie de prendre la poudre des escampettes, d'aller leur dire, de se faire foutre là-haut, entre guillemets, façon de parler, bien entendu, parce qu'ils ne veulent pas m'envoyer, sur ma plage paradisiaque, sur ma plage à Tahiti, ou aux Antilles, pour que je puisse me dorer la pilule tranquillement, et ne rien faire, activité ô combien sous-estimée, à notre époque, et que, non, au contraire, là, je suis en train de charbonner, voilà, donc, mais je suis contente, là, voilà, je passais une super journée, et l'expérience dans la pyramide était hyper cool, voilà, donc je voulais vous partager ça, je vais faire une vidéo jour 1, pour vous partager plus en détail, un petit peu ce qui s'est passé pour moi, dans la pyramide, n'hésitez pas à partager, à commenter, les commentaires, ils aident, tout le monde qui les lit, je pense, je crois profondément au partage, je crois vraiment que, la connaissance, elle est exponentielle, quand on la partage, et quand on peut travailler comme ça, en réseau, en communauté, etc., c'est tout le sens, où moi, j'aime travailler en groupe, et j'aime amener des groupes, sur certaines thématiques, voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, et si vous voulez suivre mes activités, il faut s'abonner à la newsletter, du coup, parce que sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout, merci les algorithmes, voilà, donc, à bientôt, ciao !